Ce vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade était hospitalisé en banlieue parisienne après un accident de la route qui a fait trois autres individus grièvement blessés. Trois jours après le drame, à la suite duquel le futur bébé d'une des victimes n'a pas survécu, le ministère de l'Intérieur a fait ce lundi 13 février 2023 une demande aux deux passagers de l'humoriste qui se sont volatilisés lors du carambolage. Si est-il un drame qui fait couler beaucoup d'encre depuis ce vendredi 10 février ? L'humoriste, à la tête de la fine équipe et du grand restaurant, était impliqué dans un grave accident de la route sur la RD 372, à proximité de Damarie Lelys, rendu célèbre grâce à la Star Academy, au niveau de la commune de Villiers-en-Bières en Seine-et-Marne. Selon les informations du journal du dimanche, l'artiste de 54 ans, au volant d'une Pego 3008, se serait retrouvée incarcérée dans sa voiture après un choc avec deux autres véhicules. Un accident d'une telle violence que trois autres victimes avaient elles aussi été grièvement blessées. Pierre Palmade visé par une enquête pour homicide et blessures involontaires Les victimes sont une femme enceinte de 27 ans, qui a depuis perdu son bébé à l'hôpital, son frère et son enfant de 6 ans. Un homme de 80 ans, qui a percuté le véhicule familial par l'arrière, Seine sort pour sa part avec de légères blessures physiques. Si Pierre Palmade n'est plus entre la vie et la mort, une enquête a toutefois été ouverte pour homicide et blessures involontaires après la perte du futur bébé de la victime féminine, enceinte de 6 mois et demi. Peu après, on apprenait que l'humoriste était positif à la cocaïne, substance à laquelle il est addict depuis de nombreuses années. Une perquisition a également eu lieu ce dimanche 12 février 2023 à sa maison de Céli en bière en Seine-et-Marne. Les deux passagers de Pierre Palmade sont introuvables depuis vendredi et l'enquête suit toujours son cours ce début de semaine, ce lundi matin, c'était au tour du ministère de l'Intérieur de lancer un appel bien particulier. En effet, dans la collision frontale de l'automobile, vers 19h, de Pierre Palmade et du véhicule familial des victimes, deux passagers présents aux côtés de l'artiste, cassés de partout, avaient pris la fuite. Selon des informations, qui restent à confirmer, il s'agit de deux jeunes hommes activement recherchés, âgés d'une vingtaine d'années, qui auraient pu faire le ménage chez le comédien avant le passage de la police. Comme rapporté par nos confrères de l'AF, le ministère de l'Intérieur a demandé à ces deux témoins, qui pourraient être mis en examen pour non-assistance à personnes en danger, de se rendre pour expliquer les faits. A lire aussi il est cassé de partout, les premières nouvelles du conducteur dont la voiture a été percutée par celle de Pierre Palmade. Sous-titrage ST' 501